Tu n'es pas en retard, ok? Peu importe la pression que tu ressens actuellement. Je rappelle que septembre était un mois très lourd, très chargé. C'était un mois pendant lequel on libérait les pressions, les pressions karmiques. On libérait, on payait des dettes karmiques carrément. Et c'était un mois où, malheureusement, ceux qui ne parlent pas beaucoup souffraient en silence. Mais ceux qui sont assez expressifs arrivaient à dire que ça ne va pas. Je fais ce que je fais d'habitude, mais je ne vends pas. Je fais ce que je fais d'habitude, mais personne ne me contacte. Je fais les vidéos que je fais d'habitude, mais ça n'a pas de portée, ça n'a pas de vue. Donc, tu es tombé, si tu es sur cette vidéo-ci, ce n'est pas par hasard. Tu es, ce mois d'octobre, à partir d'octobre 2024, ce sera un mois de libération. Il y a des projets que tu as essayé de faire et tu as eu l'impression que c'était sans issue. Là, pendant ce mois d'octobre, tu vas commencer à voir les fruits sortir. Tu vas mettre le même effort que tu mettais avant et tu vas commencer à voir 10 fruits sortir pour une semence. Tu as une multiplication qui est là. Il faut que tu la reçoives. Premièrement, tu dois laisser ton esprit recevoir ce que je te donne maintenant. Peu importe la pression que tu as eue dans cette journée. Peu importe les pronostics. Peu importe, ça fait 4 semaines, tu n'as pas eu vraiment de bonne rentrées financières. David s'encourageait dans le Seigneur. Donc, il est temps que tu t'encourages et que tu laisses l'énergie positive. Deuxièmement, n'arrête pas de faire ce qui est bien. Ne te fatigue pas de faire ce qui est bien. Tu fais des dons, tu fais des offrandes, tu t'occupes des orphelins, tu t'occupes de tes employés. Il y en a, vous faites des faveurs à vos employés. Tu t'occupes tellement bien de tes clients. Tu conseilles les gens, tu pries pour les gens. Tu n'es pas folle. Continue de faire ce qui est bien. Et la saison est là, ça c'est ta saison. Écris ici, ma saison est là. Partage ceci avec quelqu'un, republie ceci pour que ça aide une personne qui en a besoin.